... Bonjour. Dans le cadre du débat public sur le projet qui est porté par le Grand Port Maritime de Dunkerque à propos de l'extension de ces infrastructures et en vue d'accueillir un volume croissant de conteneurs, la commission particulière du débat public a souhaité prendre le temps d'auditionner un certain nombre d'experts afin que le public et aussi le maître d'ouvrage puissent profiter de leur expertise, de leurs compétences, de leurs expériences pour mieux comprendre dans quel cadre se situe ce projet. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Guerrero, David Guerrero, qui est docteur en géographie et chargé de recherche à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies de transport, de l'aménagement et des réseaux. M. Guerrero se penche plus particulièrement sur la question des systèmes productifs, logistiques, d'organisation des transports et du travail. Il a participé il y a quelques années, avant d'être à l'IFSTAR, à l'écriture d'un rapport sur l'aménagement du territoire au sein de la DATAR, dans les services du Premier ministre. Et aujourd'hui, au sein de l'IFSTAR, ces sujets de prédilection sont le transport maritime et les chaînes d'approvisionnement, en particulier, je crois, ces derniers temps, sur le secteur automobile. Donc voilà donc un expert tout indiqué pour nous donner à comprendre quelles sont les grandes évolutions aujourd'hui du transport maritime, en particulier, qu'est-ce qui se passe en matière de développement de la conteneurisation et quels sont les impacts à la fois sur les ports et sur les chargeurs. Donc nous allons vous écouter, M. Guerrero. Vous allez, pendant une vingtaine de minutes, je pense, nous présenter votre lecture de l'évolution récente et des principaux enjeux. Et puis ensuite, nous aurons quelques questions pour vous à propos de l'impact de votre lecture du marché sur le projet proposé par le Grand Port de Dunkerque. À vous, M. Guerrero. Merci encore. Merci, madame, pour m'avoir invité à cette audition. Donc les contenus de ma présentation, ils portent sur la position des ports de la Rangé-Nord dans la route Europasie. Et donc, je tiens tout d'abord à remercier deux de mes anciens élèves, Léna Toutain et Arnaud Colotti, donc à l'École supérieure des transports, qui ont participé à cette recherche et que je voudrais remercier. Alors l'objectif de ce travail était d'évaluer l'impact de la réorganisation du transport maritime de lignes régulières, en particulier sur les ports secondaires de la Rangé-Nord. J'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par secondaires. Et puis, dans une perspective plutôt des chargeurs et des transitaires qui les représentent. Donc, en premier lieu, j'ai présenté brièvement la conteneurisation et les jeux des alliances parmi les compagnies maritimes. Ensuite, j'introduirai les contextes français. En troisième lieu, les connexions entre les ports de la Rangé-Nord avec l'Asie de l'Est. Et puis ensuite, quelques premiers résultats de l'enquête des terrains qu'on a menées auprès des acteurs de la place Averaise. Alors, il y a trois idées essentielles sur la conteneurisation qu'il faut poser depuis le départ. La première, c'est depuis quatre décennies. On considère que la conteneurisation, elle s'est surtout développée depuis les années 70. Donc, il y a une recherche croissante d'économies d'échelle de la part des compagnies maritimes. Et cela s'étroi dit par une concentration croissante des activités de transport et des manutentions. Alors, d'où fait cette concentration, se creusent les écarts entre des ports globaux, qui seraient des grands ports d'Interland et aussi des haubes maritimes pures, comme c'est le cas d'Algeciras ou Singapour. Et puis, tous les autres ports qui se trouvent dans une position dans laquelle les économies d'échelle ne sont pas aussi importantes. Et donc, ils sont relégués à un deuxième plan. Et ce qu'on observe sur les quatre dernières décennies, c'est que ces écarts s'accentuent. Avec l'augmentation de la taille des navires, la taille des navires portes-conteneurs, par exemple, sur les dix dernières années, a plus que doublé. Elle passe de 7000 EVP de capacité à 15000 EVP sur la route qu'on va étudier aujourd'hui de l'Europe du Nord, Asie de l'Est, qui est la route sur laquelle transitent les plus grands portes-conteneurs et sur lesquels les plus de capacités sont affectées par les grands armateurs conteneurisés. En parallèle, pour certaines raisons qu'on va expliquer tout à l'heure, il y a une forte concentration des compagnies maritimes par des mouvements de fusion-acquisition et d'alliances. En dehors de ces grands ports continentaux, d'autres ports comme le Havre ou Dunkerque ont vocation à être desservis par navettes via l'un des portes d'entrée continentales qui sont Rotterdam, Amvers, Hambourg et quelques autres. Toutefois, il est difficile dès quand cela va se produire. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Nous, c'est ma position, ma vision à moi, c'est que tôt ou tard, ça va se produire. C'est difficile toutefois d'estimer à quel horizon temporel. Alors, cette carte, elle présente les trafics conteneurisés à l'échelle du monde. C'est un travail que j'ai mené avec Jean-Paul Rodrigue en 2014. Et ce qu'on voit, c'est que les ports rouges sont les derniers arrivés de la conteneurisation qui se trouvent surtout en Asie, mais également sur la ligne Est-Ouest. Il y a beaucoup de hubs mer-mer dans lesquels on fait du transbordement entre des grands navires et des petits navires conteneurisés. Et puis, à l'opposé, on voit des ports bleus qui ont été les premiers, les pionniers de la conteneurisation et qui, aujourd'hui, sont beaucoup moins importants que c'est en rouge qui sont pour la plupart des ports chinois. Alors, ce qu'on voit au niveau de la concentration, donc sur les graphiques à gauche, c'est que depuis 1970, c'est quand on a commencé cette étude jusqu'en 2010, on a une augmentation du nombre de ports et on a également une augmentation du trafic des conteneurs. Et pour que vous vous fassiez une idée de l'ordre des grandeurs de cette croissance, on était en 1970 à quelques millions de conteneurs manutentionnés dans le monde. Aujourd'hui, on est à plus de 600, voire 700 millions de conteneurs manutentionnés dans le monde. Donc, vous voyez que l'échelle est toute autre. Ce qu'on voit dans les graphiques à droite, c'est un indicateur du niveau de concentration des trafics portuaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'en parallèle avec cette croissance du nombre de ports, c'est qu'il y a une forte concentration de trafic. C'est-à-dire qu'un même nombre de ports concentre un trafic croissant. Et puis, on voit qu'à partir des années 1990, il y a de plus en plus de congestions dans les plus grands ports et donc, ça s'estagne le niveau de concentration. Cela bénéficie à certains ports qui se trouvent près des grands ports. Mais disons que le niveau de concentration reste à peu près stable. Ça ne descend pas beaucoup. Alors, en 1990, donc au milieu des années 1990, on observe le premier mouvement d'alliance entre compagnies maritimes. Donc, je vous expliquerai les raisons tout à l'heure. Et ça correspond, comme par hasard, à l'introduction des navires post-Panamax. Donc, on est dans des navires qui font de l'ordre entre 4 000 et 6 000 conteneurs de capacité. Ce sont des navires qui exigent des investissements très importants à l'époque. Et ce qu'on voit dans la colonne tout à gauche, donc en 1996, c'est que déjà, certains armateurs commencent à se constituer en alliance. Donc, on a globales alliances et grandes alliances qui émergent. Mais si vous regardez en bas de la colonne, donc MERSC, MSC, CMACGM, Evergreen, qui sont les principaux armateurs conteneurisés, ils restent en dehors de toute alliance. Ils n'ont pas besoin de se mettre en alliance à ce moment-là. Ils restent indépendants. Et puis, lorsqu'on regarde la dernière colonne du tableau, donc le deuxième trimestre 2017, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trois grandes alliances et que tous les grands armateurs font partie d'une alliance. Alors, cela correspond à l'investissement dans des très grands navires portes-conteneurs. Donc, aujourd'hui, on est dans des navires qui vont entre 15 000 et 20 000 conteneurs de capacité. Donc, c'est à peu près trois fois les post-Panamax de 1996. Donc, vu l'ampleur des enjeux, même les plus grandes compagnies maritimes, elles ont quand même besoin de faire des alliances et se mettre en partenariat avec d'autres armateurs. Alors, dans le graphique que vous voyez à droite, fait par un collègue belge, Noteboum, on voit les nombres d'escalés par port de la Rangé-Nord. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des... Donc, la couleur, elle représente les alliances qui desservent chacun de ces ports. On voit que pour les plus grands ports, donc Rotterdam, Hambourg, Félix-Tow, Anvers, et aussi le Havre, ils sont desservis par les trois alliances. Et puis, pour tous les autres ports, ils sont tantôt desservis par une alliance, par deux alliances, mais la plupart du temps, il n'y a qu'une alliance qui les desserve. Et vous voyez Dunkerque, que c'est le cas qui nous occupe aujourd'hui, il est desservi uniquement par Océane Alliance. Donc, c'est l'alliance à laquelle appartient CMA, CGM. Alors, pourquoi les armateurs se mettent en alliance ? Donc, la première des raisons, c'est atteindre une masse critique qu'elles ne pourraient pas atteindre individuellement. Cette masse critique, elle est importante parce que ça permet un pouvoir de négociation accru face aux chargeurs industriels. Ça permet aussi une masse critique, un pouvoir de négociation accru face aux prestataires logistiques. Et il y a également, en effet, d'atteindre une taille mondiale. Donc, on peut avoir accès à des nouveaux marchés via leurs partenaires. Et donc, ici, on peut établir une comparaison intéressante avec les transports aériens des voyageurs. On voit que des compagnies comme Air France, elles peuvent desservir les fin fonds des Etats-Unis ou l'Amérique latine ou encore l'Asie de l'Est grâce au réseau de leurs partenaires. Dans les transports maritimes, avec les alliances, s'est produit un peu le même phénomène. Donc, cela permet d'atteindre une taille globale, de mieux utiliser leur flotte et donc de mieux affecter, en fonction de leur taille, leurs différents navires. Donc, les navires très grands, donc les portes et conteneurs géants sur les grandes routes Est-Ouest et particulièrement la route Europe-Asie de l'Est. Et puis, des portes et conteneurs plus petits pour d'autres routes. Et puis, enfin, ça, c'est un aspect très important. Cela permet un partage des risques. Vu l'ampleur des investissements, on peut, quelque part, limiter les risques associés à l'investissement dans des très gros portes et conteneurs. Donc, ici, on observe les trafics des ports dans les Nord-Ouest européens. Donc, ça, c'est toutes destinations confondues. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait trois niveaux. Déjà, quand vous regardez Anvers, Hambourg et Rotterdam, donc on est autour de 9 millions minimum de conteneurs traités par an. Un deuxième niveau qui serait composé par Bremer-Aven, Félix-Tow, qui serait autour de 5 millions de conteneurs. Et puis, dans un troisième niveau, on voit apparaître des ports français, comme Le Havre, au Southampton ou encore Zébruges, qui tourneraient entre 1,5 millions et 3 millions de conteneurs par an. Ensuite, vous voyez que, très loin, on voit apparaître Dunkerque qui fait autour de 300 000 conteneurs par an. Donc, vous voyez bien qu'il y a des seuils naturels importants en termes de trafic. Et donc, cela reflète aussi l'ampleur des marchés antérieurs, de l'interland potentiel de ce port-là, que vous voyez, même s'il y a des variations temporelles, donc sur une dizaine d'années, et vous voyez quand même que la hiérarchie est à peu près respectée. Alors, là, c'est un peu pour vous présenter quelle est la différence entre les grands ports et les petits ports en termes de services. Et ce qu'on présente là, c'est des graphiques que j'avais élaborés dans le cadre de ma thèse. Donc, ce sont des données 2005. Mais je présume que ces choses-là n'ont pas beaucoup changé entre-temps. C'est en ligne. Vous voyez les ports de Marseille, le Havre, les ports de Rotterdam inverse qui font cette troisième ligne. Et puis, tous les autres ports français, donc Dunkerque, Sète, les ports de la façade atlantique, Rouen, etc. Et puis, en colonne, on voit différentes régions du monde qui sont desservies par ces ports. Ce qu'on voit, c'est que pour les ports les plus grands, donc le Havre, les ports de la Rangé-Nord et dans une moindre mer sur Marseille et Dunkerque, on a plusieurs destinations qui sont desservies. Et puis, pour les autres ports français, la plupart du temps, ils sont très spécialisés soit dans les régions européennes, soit en Afrique de l'Ouest, soit en Méditerranée. Donc, ça fait un petit nombre de régions dans lesquelles le commerce international français est fortement spécialisé et qui est surtout traité par ces petits ports. Cela concerne un petit nombre de filières, la filière agricole, la filière BTP, la filière énergétique. Donc, vous voyez qu'il y a des écarts très forts entre des grands ports à conteneurs d'un côté et d'autres ports qui sont très spécialisés. Donc, ces écarts ont tendance à s'accentuer dans les temps. Alors, si on regarde côté Interland, donc ici, je présente également des cartes que j'avais faites dans le contexte de ma thèse. Et donc, là, on voit les spécialisations des départements français en fonction de leur orientation portuaire. Donc, on aurait une grande moitié de la France, donc une grande moitié des départements français qui seraient verts, qui seraient les départements dont le choix portuaire est, de façon dominante, le Havre. On aurait un tiers rouge qui serait les départements qui basculent plutôt par Fosse-Marseille. Et puis, on aurait un petit quart ou voire un peu moins des départements qui basculent du côté bleu clair. Donc, ce seraient les départements dans lesquels les ports belges et néerlandais et Dunkerque seraient dominants. Alors, il se trouve que Dunkerque est souvent... Donc, dans l'Interland et Dunkerque, il y a une forte présence des ports belges et néerlandais qui sont en Vers et Rotterdam, y compris dans l'Interland les plus proches de Dunkerque. Donc, quelque part, une caractéristique importante de Dunkerque, c'est qu'il a des concurrents très puissants, localisés très proches. Et donc, l'Interland de Dunkerque, il est largement partagé avec, en Vers surtout, et puis, pour la partie est de la France, avec Rotterdam également, bénéficiant des bonnes connexions fluviales à travers les reins. Alors, maintenant, on va aborder spécifiquement les cas de connexion entre les ports de la Rangée du Nord et Shanghai, ici particulièrement, mais disons que c'est représentatif d'autres ports de l'Asie de l'Est. Alors, en général, il faut dire qu'on a des plus grands navires, on a moins de services parce qu'avec des navires plus grands, on peut transporter plus de conteneurs, donc moins de fréquences. On a des plus grands boucles, c'est-à-dire qu'un même navire, pour faire l'aller-retour entre l'Europe et l'Asie, il a besoin de plus de jours parce qu'il s'arrête dans plus de ports. Et donc, en général, on a plus d'escale par service. Alors, ici, je vous ai montré l'évolution entre 2007 et 2017. Donc, vous voyez la première colonne qui montre la taille moyenne des navires. Donc, on passe de 7000 conteneurs de capacité à 15,6 et milliers de conteneurs par navire. Donc, vous voyez la durée des boucles qui passe d'à peu près 2 mois. Donc, 57 jours, on est quasiment à 3 mois, donc 80 jours. Et puis, le nombre d'escale par navire qui augmente également. Elle passe de 12,6 en 2007 à 15,2. Donc, cela veut dire qu'à même service, il s'arrête dans plus de ports. Mais, il faut garder à l'esprit qu'il y a moins de services. C'est-à-dire, le nombre de services, il s'est réduit. Pour un armateur donné, que ce soit MERSC ou CMACGM, il a moins de services aujourd'hui vers l'ACIDE ce qu'il avait 10 ans auparavant. Donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre de navires nécessaires pour opérer un service, il augmente également puisqu'il y a plus d'arrêts, il y a un ralentissement de la vitesse des navires. Ce qui fait, c'est qu'on était à 8 navires par service en moyenne en 2007. Aujourd'hui, on est presque à 12. Alors, il faut tenir compte qu'entre 2007 et 2017, il y a eu une crise de la demande. Pour s'adapter à cette crise, notamment une crise des surcapacités des armateurs, il y a eu d'une part une baisse de la vitesse des navires et d'autre part, on a pu conserver beaucoup d'escales parce que, disons que les navires n'étaient pas si pressés que ça. On peut supposer que si la demande reprend, qu'il y aura une baisse du nombre d'escales par service. En tout cas, cela semble raisonnable. Alors, si on regarde les résultats par port, ce qu'on observe, si on se focalise sur l'évolution entre 2012 et 2017, c'est qu'en général, il y a une baisse de la fréquence au départ de tous les ports, que ce soit Rotterdam, Hambourg, Le Havre, Zébrouge. Donc, il y a des baisses plus ou moins prononcées du nombre de services du fait de l'augmentation de la taille des navires. Toutefois, il y a des éléments un peu exceptionnels. Donc, il y a Zébrouge qui perd trois services. Donc, il passe des quatre à un service. C'est une baisse très prononcée. Et vous voyez que simultanément, Ambers, qui avait sept services en 2012, il arrive à récupérer deux. Donc, il y a une forte interaction entre les deux ports belges. Donc, cette augmentation du nombre de services d'Ambers, elle est un tout petit peu exceptionnelle. Mais disons qu'il y a, en général, la tendance générale, c'est une baisse du nombre de services, donc une baisse de la fréquence. on a également une augmentation de la durée des boucles parce que ces boucles-là se font avec des navires qui opèrent à une vitesse plus lente et qui font plus d'escale. Donc, il y a des effets qui affectent tous les ports et puis des effets plus locaux comme par exemple la baisse très prononcée des Zébruges ou la baisse d'Ouavre qui sont un peu plus prononcées qu'ailleurs. On a également Dunkerque qui avait des services avec l'Asie de l'Est mais qu'en 2012 n'avaient pas des services qui touchaient les ports de Shanghai et puis en 2017 ils récupèrent cette déserte directe avec Shanghai. Alors, si on peut résumer entre 2007 et 2017, on a la diminution du nombre de services hebdomadaires qui passe de 36 à 17, l'augmentation de la durée des boucles, donc la durée totale passe d'un peu moins de deux mois à moins de trois mois, une augmentation du nombre de scales par boucle, donc on passe des 12,6 à 15,2 et puis une augmentation du nombre de navires par service, on passe des 8 à 11,6 navires par service. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2007 et 2017, Le Havre et Zébrouge sont le seul port qui perd des services, donc la situation de Zébrouge est quand même assez spécifique vu l'interaction avec son voisin inverse, mais cette situation n'est pas si spécifique entre 2012 et 2017 parce que quasiment tout le monde perd des services. Et donc, enfin, dans un contexte de détérioration de la qualité de l'offre de transport, puisqu'il y a moins de services et il y a des services plus longs en termes de durée, les ports français, le Havre-Dankerck, ont des services moins fréquents et des transit times plus longs. Alors, quels impacts sur les chargeurs ? C'est-à-dire, comment ces changements de l'offre de transport impactent l'activité des chargeurs ? Comment ils s'organisent pour pallier ces changements ? On a amené quelques interviews auprès des compagnies maritimes, des transitaires, un opérateur intermodal et une autorité portuaire. Alors, la première des évolutions, moins de services directs, donc une diminution de la fréquence, qu'est-ce que cela implique sur l'activité des chargeurs ? D'une part, l'augmentation des stocks, ce qu'on appelle les « money on the sea ». Si on a des transit times qui sont plus longs, ça demande plus de temps d'immobilisation de la marchandise et puis ça exige également une augmentation des stocks tampons aux proximités du client. Par exemple, pour des industriels français qui s'approvisionnent en Asie, ils ont besoin de prévoir des stocks de sécurité puisque les fréquences des navires sont moins importantes. On a également, par exemple, dans le cas de la filière automobile sur laquelle j'ai travaillé, on a un recours plus fréquent à des approvisionnements d'urgence par avion. Cela permet de délimiter les stocks mais c'est particulièrement coûteux. Deuxième impact, cette moindre liberté des transitaires pour répartir les cargaisons de leurs clients chargeurs en différents navires. Si avant, on avait 3 ou 4 services par semaine et maintenant, on n'a plus qu'un, cela fait que pour un transitaire donné, il y a de fortes chances que tous ces clients aient leurs conteneurs dans les mêmes navires. Donc, s'il y a un problème avec ces navires-là, un accident en mer ou si il y a un retard, cela va entraîner beaucoup de risques pour ces transitaires, donc augmentation des coûts d'assurance mais il y a également des augmentations des frais de stationnement dans les ports d'origine et de destination. Disons, par exemple, pour un industriel qui a l'habitude d'apporter 5 conteneurs par semaine mais qui n'a pas la capacité de les traiter, en fait, ce qu'il devra faire, c'est récupérer ces conteneurs progressivement et donc, du coup, cela va déboucher sur des frais de stationnement plus importants. Alors que, s'il pouvait réceptionner ces conteneurs dans plusieurs services hebdomadaires, il n'aurait pas à subir ces coûts-là. Enfin, des retards, des annulations des scales, des connexions ratées. Donc, sur la dernière année, ce phénomène, il a pris de l'ampleur et notamment pour les transitaires de la place à Vraise, les frais supplémentaires sont la plupart du temps à la charge du client. C'est-à-dire, l'armateur, il est dans une telle position de force que la plupart du temps, il exige que ce soit le client, donc l'industriel via le transitaire, qui prend en charge les frais occasionnés par ces retards ou par ces annulations des scales. On a également des transports de mont à la sauvage, des services qui étaient censés être directs qui ne le sont plus. et donc ça, c'est décidé unilatéralement par la compagnie maritime. Donc, vous voyez que du moment où il y a plus que trois alliances, il est très difficile d'aller voir ailleurs quand le service est défaillant. On a également une moindre fiabilité des services. Donc, ça, ça semble être une tendance générale dans tous les ports de la rangée nord, mais il faut tenir compte également des volumes. Pour un armateur, supprimer une escale dans un port comme le Havre est moins coûteux et en termes de réputation est moins coûteux aussi que s'il est fait à Rotterdam ou à Hambourg où il y a beaucoup plus de clients et où sa réputation est beaucoup plus en jeu. On a également des problèmes de co-gestion et de coordination avec les terminaux en termes de l'eau. Ce n'est pas la même chose de réceptionner un port de conteneur de 15 000 conteneurs que trois portes de conteneur de 6 000 EVP. Cela impose une charge très, très forte de trafic dans un laps de temps très réduit. Et donc, cela pose des problèmes d'évacuation de ces conteneurs dans l'Interland en nombre de camions, mais également dans les desserts ferroviaires et fluviales. Donc, on peut se poser la question si la fidérisation sur cet aspect particulier des connexions avec l'Interland ne serait pas un début de solution face à ces problèmes. Pour résumer, les mutations récentes qu'on a observées sur les dix dernières années ont eu des impacts très forts dans tous les ports de la rangee nord mais dans certains ports plus que dans d'autres. Certains impacts sont communs, donc transit time, fréquence, d'autres semblent être plus forts dans des ports secondaires comme le Havre ou Zébrouge ou encore Dunkerque en termes d'annulation des scales, des fiabilités, etc. Donc, ce travail de recherche a été mené au Havre auprès des acteurs de la place Havreise. Il devra être élargi à d'autres ports pour voir si cette crise a creusé les écarts entre les ports globaux et les autres. Merci pour votre attention. C'est un tableau extrêmement clair où on voit bien un certain nombre de lignes de force que vous avez indiquées. Bon, un contexte de développement de la conteneurisation très rapide. J'essaie de relire un petit peu ce que j'ai entendu. Une partition, finalement, dans le monde des ports entre les grands et puis les seconds, on va dire. Et surtout, ce que j'entends, c'est l'apparition quand même d'un rapport de force totalement modifié avec la création de ces alliances qui fait, et vous allez peut-être me corriger, c'est une des premières questions que j'ai pour vous, on a vraiment la sensation que maintenant, le pouvoir se situe du côté de ces trois grandes alliances qui décident des lignes, comment ils vont les dessiner, où est-ce qu'ils vont escaler, et que, en fait, ça, c'est un peu commun à tous les ports malgré tout. C'est une nouvelle donne dans les rapports de force qui touche tous les ports, mais vous dites plus les petits que les grands. C'est ça ? Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui les armateurs qui font un peu la pluie et le beau temps au prix d'ailleurs d'une dégradation du service, globalement ? C'est ça que vous dites aussi. Disons que les rapports des forces entre les armateurs et les autorités portuaires, ils n'est pas les mêmes selon les ports. Il y a des ports qui donnent accès à un interland très dense, dans lequel, disons qu'il y a déjà des réseaux historiques, des réseaux logistiques historiques qui se sont constitués. C'est le cas d'Ambourg, c'est le cas de Rotterdam, c'est le cas d'Inverse. Donc, ces autorités portuaires ont un pouvoir de négociation beaucoup plus important face aux armateurs parce qu'ils peuvent leur ouvrir des marchés qui sont très importants. Alors, le problème, c'est que certains armateurs, afin de ne pas être trop dépendants de ces ports-là, ils ont investi souvent dans des terminaux portuaires, par exemple à Zébrouge ou à Havre ou à Dunkerque. Et donc, en investissant dans des opérateurs, dans des terminaux des sociétés de manutention, quelque part, ils ont pris un engagement avec ces ports-là. Mais un travail récent de Notteboum, celui qui est cité là, il montre que cet engagement, l'effet qu'un armateur ait investi dans un terminal, n'est pas une garantie que cet armement, il continue à faire escale dans ces ports-là. Ça s'est produit à Zébrouge, par exemple, dans lequel il y avait un investissement fort de Maersk. Et puis, on a vu que dans le cadre des alliances, ça ne se justifie pas nécessairement parce qu'un des armateurs qui font partie de l'alliance, il est investi dans un terminal, que l'alliance décide de faire escale dans ce terminal-là. Donc, en fait, disons que la donne a beaucoup changé avec ces alliances-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas être considéré comme garantie que par le fait que l'armateur se soit investi dans le terminal, qu'il continue à faire escale. Donc, il faut vraiment raisonner en termes de volume, il faut raisonner en termes d'Interland, de densité de l'Interland. Et puis, il est très important de garder à l'esprit que l'Interland d'Ambourg, l'Interland de Rotterdam ou d'Anvers sont très, très différents, sont beaucoup plus denses et ouvrent accès à une agglomération des chargeurs qui ne se trouvent pas à Anvers, qui ne se trouvent pas au Havre ou à Dunkerque. donc Dunkerque, il se trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, très proche d'Anvers et de Rotterdam et donc c'est là quelque part le handicap. C'est très difficile d'exister lorsqu'on est vraiment à l'ombre donc si proche de deux ports qui ont des réseaux logistiques terrestres déjà très développés depuis très longtemps. Est-ce que, donc oui, vous avez presque commencé par cela. Pour vous, donc il y a le monde des grands et puis le monde des autres ports et vous ne voyez pas que ça, ça va changer. J'ai l'impression que pour vous, et vous dites même, vous nous avez même dit en début de présentation que vous imaginez que les petits ports avaient un peu vocation à être desservis par navettes. C'est votre point de vue. Est-ce que, est-ce que malgré tout, cette lecture, cette vision-là, n'achoppe pas sur le fait qu'elle signifierait qu'à ce moment-là, on aurait quand même une très grosse concentration dans les très gros ports et du coup, un report, enfin, une activité de transport terrestre plus importante avec tous les impacts environnementaux que ça peut avoir ? Est-ce que vous ne pensez pas que l'attention de plus en plus importante à tous les effets environnementaux des transports terrestres n'est pas de nature, au contraire, à pousser le transport maritime à se rapprocher des points de consommation ? En partie, oui. C'est vrai que si des portes d'entrée comme sont Rotterdam, Amvers ou Hambourg concentrent plus d'escal, il y a de fortes chances qui est également une augmentation du trafic terrestre. Toutefois, actuellement, les alliances ne portent que sur les lignes principales, c'est-à-dire les grands sur lesquels on utilise les grands portes-conteneurs. Ces alliances ne portent pas sur les fidères. Mais disons que s'il y a une bonne coordination entre les navires-mères et les navires fidères, et je pense que si les alliances, elles portent également sur les services fidères, on pourrait assurer une très bonne coordination entre les deux services. Et des ports comme le Havre ou comme Dunkerque pourraient très bien desservis par fidères également. Donc, les problèmes de la congestion terrestre se poseraient beaucoup moins. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais je pense que c'est déjà très ambitieux d'essayer d'être un bon port de fidères qui est capable d'accueillir ses navires fidères, qui peut négocier avec les compagnies maritimes dans des termes différents. Mais, je me permets, et ça, c'est mon point de vue, on ne peut pas, quand on est Dunkerque ou quand on est le Havre, on ne peut pas raisonner comme si on était Rotterdam ou si on était inverse. C'est une situation très différente. Une situation différente depuis plusieurs siècles. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Donc, le fidère, pourquoi pas ? Il faut aussi regarder du point de vue du chargeur. Qu'est-ce que cela entraîne comme qualité de service ? Qu'est-ce que cela entraîne comme transit time ? Est-ce que tous les chargeurs sont si pressés ? Est-ce que tous les chargeurs sont si sensibles au nombre de transports de mont ? Donc, ça, c'est des questions qu'il faut poser aujourd'hui dans le contexte actuel parce que, peut-être, le fidère, ce n'est pas la pire solution. Ce n'est pas une catastrophe, en tout cas. Ça, c'est mon point de vue. Je reviens sur le... J'ai encore deux questions importantes, me semble-t-il. Je reviens sur le mouvement de conteneurisation qui préside un petit peu à tous les changements dont on vient de parler. Vous le voyez se poursuivre encore ? C'est une des hypothèses fortes sur laquelle est fondé le projet du port de Dunkerque. Est-ce que vous voyez cette tendance à la conteneurisation et à la croissance des volumes se poursuivre encore sur le même rythme ? Alors, c'est une question intéressante. En 2014, lorsque j'avais fait les papiers avec Jean-Paul Rodrigue sur les vagues de la conteneurisation, à ce moment-là, on était à 500 millions de conteneurs et on se disait que, voilà, que là, disons que tous les flux qui pouvaient être conteneurisés ou la plupart des flux qui pouvaient être conteneurisés l'étaient déjà et donc que la conteneurisation allait se tasser, surtout dans un contexte de crise. Or, ce qu'on a observé, c'est que le volume d'échange a continué à augmenter. Aujourd'hui, on est entre 600 et 700 millions de conteneurs traités par an et c'est difficile de déterminer si ça va s'arrêter ou pas. En tout cas, c'est que je pense, avec les éléments que j'ai sur la table, c'est que ça ne se fera pas au même rythme que ça s'est fait dans les années 90 et 2000. Mais, ceci dit, disons qu'il y a trois ou quatre sources de croissance de la conteneurisation. La première, c'est la croissance des échanges, donc liée à la croissance des populations, aux croissances économiques des pays. Disons qu'il y a une deuxième source qui serait liée au changement de mode de conditionnement, c'est-à-dire des trafics qui n'étaient pas conteneurisés qu'aujourd'hui les sont plus. Par exemple, les transports de granit ou les transports de certains vracs qui s'est fait en conteneur. Mais là, disons qu'on a beaucoup progressé sur les deux dernières décennies. Il se peut que là, ça s'étase, cette source de croissance. Il y a une troisième source qui est dérivée, qui est liée au transport de man, c'est-à-dire les trafics mondiaux de conteneurs sont quelque part gonflés artificiellement par les mouvements des transports de man. C'est-à-dire quand on passe par un mode de transport de man, on compte deux mouvements. Un mouvement de décharge sur les terminales, un autre pour les charger dans un nouveau navire. Donc, c'est quand même des sources un peu artificielles de croissance. Disons que les plus importants, c'est les deux premières. La croissance des échanges, et puis la deuxième qui est l'effet qu'on conteneurise plus de marchandises. Je pense que la deuxième elle est déjà on a disons je pense on a atteint le maximum, on n'est pas loin. Et sur la première, je pense que ça va être beaucoup plus limité dans les années à venir, même si encore l'Afrique elle a un potentiel considérable. L'Inde également, il faut tenir compte de ralenteusement de l'économie chinoise et puis également celle des économies avancées que sont le Japon, l'Europe et les Etats-Unis. Merci. Une question maintenant sur les conséquences pour les ports, des modifications que vous nous avez décrites et en particulier ce que vous avez quand même souligné comme étant une dégradation de la qualité globale du service avec le moins grand nombre de services, la nécessité d'avoir des stockages à la fois, du stock à la fois sur l'eau mais aussi à terre avec également le risque de congestion dans les ports. Donc est-ce que justement ça ne signifie pas que pour les ports et pour un port comme Dunkerque il y a des cartes à jouer du côté de pour contrebalancer cette détérioration en apportant un service du côté de la logistique du stockage ? C'est un des enjeux me semble-t-il du projet qui est proposé par le port de Dunkerque d'utiliser puisqu'il a un territoire significatif une capacité à offrir des services logistiques de stockage etc. Et est-ce que aussi la carte de l'intermodalité qui est tout à fait mise en avant par le port de Dunkerque n'est pas aussi un atout pour un port pour répondre à ce défi de congestion que l'on rencontre ailleurs ? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quand même une nouvelle donne dans la concurrence entre les ports liée à cette nouvelle desserte cette dégradation de la qualité de service finalement des armateurs ? Certainement l'effet d'être bien desservi par plusieurs modes de transport c'est un atout c'est un avantage considérable mais ceci dit dans le contexte actuel de la rangée nord-européenne ce n'est pas les seuls ports qui se trouvent dans cette situation il y a d'autres ports qui sont en deuxième ligne et qui atteignent cette opportunité également donc d'une part je pense que c'est des véritables atouts et c'est important je pense aussi qu'il faut considérer qu'il y a une main d'oeuvre disponible importante ici à Dunkerque relativement spécialisée sur la partie industrielle mais également logistique donc ça ce sont des atouts importants mais il faut être conscient que ici vous n'êtes pas les seuls qui est dans cette situation-là d'autres se tiennent aussi en attente donc il ne faut pas trop se confier à cette carte-là donc être dans la compétition mais ce n'est pas acquis c'est ce que l'idée que j'aimerais faire passer c'est que c'est les projets que vous avez ici à Dunkerque d'attirer des escales d'attirer des trafics containerisés et les activités qui vont avec par exemple des activités de distribution à partir d'un seul point sur lequel on emporterait par exemple des matériels de sport ou des produits emportés venus d'Asie et on aurait un seul entrepôt localisé à Dunkerque qui servirait à desservir toute l'Europe là je suis un peu un peu plus méfiant parce que généralement ces types d'activités ont tendance à se rapprocher des grandes agglomérations urbaines parce qu'il y a d'autres avantages il n'y a pas que la proximité au port qui intervient dans le facteur de localisation de cette activité là donc je suis conscient enfin je pense que c'est des véritables atouts mais il faut être prudent écoutez je pense que on peut vous remercier une nouvelle fois de nous avoir apporté votre vision et répondu à nos questions et j'espère que tout ce que vous nous avez apporté aidera le public à informer son point de vue et le port à penser son projet merci de m'avoir invité merci beaucoup merci de m'avoir regardé Sous-titrage ST' 501